Les deux outils un peu utiles, vraiment indispensables, qu'on n'a pas forcément chez soi, on monte quoi sur la perceuse ? Ça, cet outil-là, ça s'appelle un fouet. Pour faire le mélange et pour appliquer le béton coulé, cet objet, une flamande. Il ne faut surtout pas, dans le cadre d'un béton ciré coulé, que l'air qui est contenu dans la chape ressorte au moment de l'application et fasse des petits nids de bulle. Dans ce cas-là, on va utiliser un primaire qui va au contraire fermer le support. À partir de là, on va laisser sécher le primaire quelques heures selon la température et l'humidité. Et là, on va appliquer notre béton. La préparation du mélange est relativement simple. Vous prenez le petit flacon qui est un concentré colorant, vous allongez avec de l'eau pour atteindre un total de 5,5 litres pour ce produit. Une fois que c'est fait, un petit coup de mélangeur pour juste bien réuniformiser la couleur, bien mélanger le concentré pigmentaire avec l'eau. Et on va pouvoir verser la poudre progressivement par-dessus, tout en mélangeant pour limiter les grumeaux. Une fois qu'on a obtenu un liquide bien homogène, on va tout simplement le passer dans un tamis et laisser reposer deux minutes, juste pour que l'air apporté au moment du mélange ait le temps de s'en aller. Au moment de l'application du produit, on va juste déposer le produit sur le sol et il va commencer à s'étendre tout seul puisque c'est un produit autolissant. En fait, l'outil, la flamande, on va juste l'utiliser pour doucement aider le produit à se tendre, aider le produit à aller dans les coins. Alors pour cela, on va faire des gestes globalement circulaires, plutôt amples pour ne pas avoir trop d'effet matière sur le sol, pour avoir un sol plus fluide, plus uniforme. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir une vague. Une fois que ce sera sec, on puisse identifier à quel endroit on a coulé un seau et à côté un autre seau. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la deuxième, la gâchée suivante, le mélange suivant, on va le déposer sur celui qui venait d'être posé juste avant, qui est encore frais bien sûr, qui est encore liquide, pour que les deux se fondent et qu'il n'y ait pas un raccord entre deux seaux, tout simplement. Et on fait ça ainsi de suite. On a fini notre chantier, on est parti, on a fermé les portes, on a bien bloqué les issues pour ne pas avoir de petits courants d'air. On revient 5-6 heures plus tard, notre produit sera sec. Alors ça ne veut pas dire qu'il est sec à cœur et qu'il est dur, comme il le sera dans plusieurs jours, voire dans un mois, puisqu'un béton va continuer à durcir avec le temps. Mais il est suffisamment sec pour qu'on puisse marcher dessus en faisant très attention. On va quand même faire un petit padage. Alors ça peut se faire dans une petite surface, avec un peu comme une gratounette, juste pour estomper les petits défauts. Par contre, si on est sur un sol de séjour, on commence à être dans des grandes surfaces, c'est un petit peu fatigant. Donc on va aller tout simplement louer un outil qui s'appelle une monobrosse et on va utiliser cet outil pour passer le pad. Une fois que cette étape sera finie, on va laisser là pour le coup durcir le béton. Il faut qu'il soit sec à cœur avant de le protéger. Après, c'est que de la pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada